bonjour bonjour alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale on va parler d'un sujet dont tout le monde parle c'est l'article 13 alors qu'est ce que c'est en fait à force de voir le machin on va quand même se penser sur le sujet parce que le truc a l'air un peu bien grave oui puisqu'on a appris moi j'ai appris récemment que wikipédia europe était en difficulté et risqué de fermer ses portes du coup on va voir ce que dit wikipédia sur la critique de 13 c'est parti la convention européenne des droits de l'homme alors est ce que c'est non c'est pas ça ce qu'il y avait un truc non c'est pas ça du tout proposition en directives des droits d'auteur ah c'est ça c'est ça voilà proposition de directives sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique donc la proposition donc on va dire un peu un peu de ce qui se trame on va dire l'article et après on va voir si c'est grave ou pas alors la proposition de directives sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique est un projet de 2016 de directives de l'union européenne de la commission européenne votée le 12 septembre 2018 son but est d'harmoniser les pratiques sur le copyright et de permettre aux auteurs de négocier la façon la plus de façon plus égale avec les plateformes de partage bon pas compris grand chose tout cas ils veulent réglementer le réglementer un peu ce qui se passe sur internet sur les sur les partages sur les partages des vidéos et les droits d'auteur des y endroits bon directive correct copyright la directive droits d'auteur dite coopérative n'a pas pour but d'assassiner wikipédia ah oui parce que oui parce que wikipédia reprend beaucoup de de liens à droite à gauche de photo tout ça du coup il ne respecterait pas le droit d'auteur comme la marge de l'arrêté des gens je dirais même moi avec mes vidéos avec la chauve-zombie la chauve-clin tous les tralala normalement normalement c'est pas c'est pas très je sais pas si légal faudrait faudrait que je vois vu que c'est encore en diffusion que j'ai pas de strike bon on va continuer sur le chemin mais peut-être qu'à l'avenir ça va changer le 12 septembre 2018 le texte amendé à partir du dossier 2016 0 280 a été adopté par 438 voix contre 226 c'est une victoire pour le rapporteur axel vos face à julia reda alors c'est qui ces deux là faudra déjà encore faire des recherches mais bon là on va survoler succinctement on peut voir la gueule mais bon c'est peut-être que ça je vais peut-être avoir un strike je vais te montrer ça qui dénonce la taxe à la taxe wikipédia à l'époque on en parlait et donc une potentielle censure de la liberté d'expression pour l'AFP les droits voisins du droit d'auteur visent les plateformes de partage ces plateformes seront amenées à coopérer de bonne fois sans systématiser le blocage automatique la négociation avec les GAFA peut commencer libération titre titre en une les GAFA n'ont pas tous les droits bah oui personne n'a tous les droits merci libération grande ligne l'article 13 établit un nouveau droit voisin de l'usage numérique des publications de presse aux bénéfices des ideteurs et agences l'article 13 du projet vise spécifiquement les plateformes et le statut d'hébergeur passif clé du modèle économique des GAFAM en effet alors c'est quoi GAFAM parce que c'est Google, Amazon, Facebook, le M à Microsoft ouais ouais c'est ça Google, Apple, Facebook, Amazon ah d'accord il y a Amazon et Microsoft qui sont les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique on ne veut pas rentrer plus dans le détail si vous voulez vous n'avez qu'à aller voir l'article en effet ils permettent de refuser le statut d'éditeur et les contraintes en matière de droit auteur y afférent pour contrer les GAFA qui font valoir que le statut d'hébergeur passif créé par les directives 2002 les poussent à ne pas se sentir responsable de ce qui circule sur la plateforme la commission veut les responsabiliser en les obligeant à se doter de mesures techniques afin d'identifier les contenus protégés mis en ligne dans certains derniers cas les hébergeurs devront appliquer des filtres pour interdire la publication des contenus sous copyright article 11 alors l'article 11 créé un droit voisin pour les éditeurs de publications de presse il leur permettra donc d'être remunéré lorsqu'une partie de leur contenu est reprise dans des services d'agrégation de nouvelles tels que google news ce droit voisin à une durée de 20 ans le 25 mai 2018 le corps paire a proposé à le comité des représentants permanents du coopère est un organisme de l'union européenne prépare les travaux du conseil de l'union européenne les compagnies du conseil de l'union européenne représentant permanents de chacun des états membres propose proposer que la durée de ce droit soit limité à un an et a prévu qui ne s'appliquerait pas à des parties de la publication non substantielle en termes d'originalité ou de taille la commission des affaires juridiques du parlement européen saisie du texte en parallèle a maintenu la durée du droit voisin à 25 à 20 ans et a prévu que l'exercice du droit voisin ne devrait pas empêcher l'utilisation des publications de presse par les particuliers à des fins privées non commerciales article 13 l'article 13 prévoit la systématisation d'accords de licence entre les plateformes et les ayant droit les plateformes devraient à défaut mettre en place des systèmes de filtrage tendant à empêcher de manière automatique la mise en ligne de contenu soumis aux droits d'auteur les techniques employées doivent être appropriées et proportionnées la commission des affaires juridiques du parlement a précisé que cette disposition s'appliquerait à des fournisseurs de services qui vont au delà de la simple mise en disposition d'infrastructures matérielles ou là c'est long l'article je ne mets pas la moitié on va faire une partie 2 parce que là ça traîne processus législatif en 2001 une directive sur le droit d'auteur et des droits voisins a été adoptée le 14 septembre 2016 la commission européenne qui détient l'initiative % législative dans l'union européenne afin de répondre à la demande du parlement publie la proposition une petite proposition du 14 septembre après le 25 mai 2018 la comité des représentants permanents permanent du conseil de l'union européenne approuvent un texte qui ouvre les négociations avec le parlement européen pour parvenir à un texte final sans le soutien de l'allemagne de la finlande des pays bas de la slovénie et de la hongrie le 20 juin 2018 la commission des affaires juridiques du parlement européen adopte des modifications majeures dans la législation européenne sur le droit d'auteur et le 5 juillet 2018 le partenariat choisi par 318 voix contre 278 ne pas enterriner immédiatement la proposition de la commission mais de la discuter lors de la cession de septembre 2018 voilà c'est ce qui est arrivé dernièrement le problème de l'unité de marché européen la directive porte sur des exceptions à l'usage du copyright de la fouille de texte de l'introduction de droits connexes pour les groupes de presse et une proposition visant un fournisseur payant qui héberge des contenus générés par les utilisateurs à l'intention du grand public certains avancent que parce que les licences et les exceptions seront établies sur une base nationale il y aura fragmentation marché unique numérique au contraire du but officiellement visé par la directive opposition du projet opposition de personnalité de l'internet Tim Bersley non Tim Berner c'est qui ? je crois que c'est un youtubeur j'ai vu sa gueule non pas trop il est chevalier de la rave bon je sais pas qui c'est principal inventeur du web c'est une blague VINCEF SERF ah c'est qui ça ? alors NL23 43 aux Etats-Unis international américain cherchant quoi ah ouais d'accord qu'on invente avec Bob Kahn le protocole TCPIP ah ok lui on peut dire qu'il a inventé internet il est considéré comme l'un des pères fondateurs d'internet tu m'étonnes il a inventé le protocole internet le gars c'est pas n'importe qui l'un des pères fondateurs d'internet est Jimmy Wals dommage qu'ils ont pas de gênouït youtube c'est des personnalités qui gagneraient à être connus il est un homme d'affaires américain né en 66 cette ville Jumbo Wals on connait pas l'un des fondateurs ah fondateurs de wikipédia ont signé une lettre publique demandant au président du parlement européen la suppression de l'article 13 en tout début des juillet les GAFA auraient lancé un lobbying intense pour empêcher l'adoption de cette directive lors du vote du 5 juillet 2018 d'accord eux ce sont les opposants au projet donc l'inventeur d'internet et l'inventeur de wikipédia autre opposition ah non c'est clair c'est pas des youtubeurs lambda les articles 11 et 13 de la directive font face à l'opposition de plusieurs scientifiques et qui font l'objet de multiples critiques de la part d'auteurs de journalistes de maisons d'édition d'agences de presse de spécialistes du droit d'experts d'internet d'institutions culturelles d'organisations de défense du droit civil du haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme de législateurs l'étude du think tank du parlement européen démontre l'opposition à ces deux articles les journaux européens publient des commentaires en général critiques sur la directive copyright autriche danemark faillande france allemagne irlande italie pays pas pologne espagne slovaquie suède et royaume unie les prises de position en france en juillet 2018 70 artistes publient une tribune dans le quotidien le monde ils soutiennent le projet de directive européenne à eux ils sont pour tous les artistes d'accord et dénoncent une campagne de désinformation au service des grandes puissances du numérique qui répond l'idée que ce texte met en péril l'exercice des libertés fondamentales sur internet Jean-Noël Tron 25 décembre 67 est un chef d'entreprise français il est directeur général de la société des oies compositeur éditeur de musique à la SACEM directeur de la SACEM Pascal Rognard ou Rogard né en 49 et l'un des administrateurs français d'organisme professionnel dans les domaines du spectacle visant le visuel il est écrit comme un lobbyiste influent et largement travaillé dans la promotion de la culture cinéptographique d'accord ça c'est les opposants aux opposants directeur de la SACD s'associer au journaliste Pierre Louet dans une tribune publiée par le Figaro qui défend la culture contre les lobbies des GAFA ok GAFA vs directeur SACEM directeur SACD et journaliste après le vote du 12 septembre 2018 la quadrature du net qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une association de défense des droits des libertés citoyens sur internet la directive copyright n'est pas une défaite de l'internet toute libre et ouverte la directive s'appliquante principalement à des plateformes centralisées et lucratives notes et références GAFA Google Apple Facebook Amazon GAFA c'est la même chose avec Microsoft bon on n'a pas appris plus je crois qu'on n'a pas appris plus bon de ce qu'on savait déjà en regardant un peu à droite à gauche donc ça sera ce texte là qui mettrait en péril en péril tout internet soi-disant il faut voir déjà il y aura un vote en janvier on va voir si ça va être appliqué ou non et puis s'il l'est apparemment toutes les vidéos soumises aux ordres à d'auteur vont être bloquées comme c'est le fait actuellement et encore plus encore plus il y aura des filtres encore plus contraignants et puis plusieurs plusieurs autres chaînes youtube et en plus je ne suis pas que youtube il y aura Dailymotion et autres beaucoup beaucoup de vidéos qui vont être bloquées car la majorité ne respecte pas le droit d'auteur bon on va attendre on va attendre ça avec impatience voir si le texte va être voté si c'est la fin d'internet comme on le dit ou pas en tout cas ça ne m'a pas permis de voir plus clair on a pu voir les opposants au texte qui étaient pour qui étaient contre à peu près qu'est-ce que c'était que le 13 en détail et puis voilà je vous invite à vous documenter dessus si ça vous intéresse pour ma part je vous dis à la prochaine tcho tout le monde tcho tout le monde